Alors, vous êtes de toute jeune architecte, vous êtes venu aussi en certains modes de recherche dans la Palmaire, Caravan Tirmart, deuxième partie. Votre avis d'abord à propos de Tirmart, de l'Oasis, la vie oasienne, et puis de Caravan Tirmart, ces rencontres multidisciplinaires. Qu'est-ce que vous me pensez ? Il ne faut pas être en disertation, mais... D'abord, par rapport à Tirmart, ce qui nous a frappé le plus, c'est la vie sociale à l'intérieur, comment les gens se comportent, et puis la relation qu'ils ont avec l'extérieur, avec les familles, et comment ils se protègent du soleil, comment ils se mettent à leur empreinte du soleil, comment ils s'exposent, donc cette relation avec le parcours du soleil, avec la chaleur, et puis la relation sociale entre surtout. Et par rapport à la rencontre des artistes, je pense que ça nous a permis de faire plusieurs voyages, pas seulement ici, on a voyagé avec quelques-uns vers la Cité Ifni, vers plusieurs villages, on a découvert plusieurs choses avec eux, et c'est vraiment, vraiment un vrai laboratoire. D'un autre côté, on a trouvé très intéressant comment l'art, ou le festival, il devient un outil de développement, vu Oasis de Tirmart, et comment on fait ces démarches inculquées, la communauté dans le processus créatif des artistes, c'est très intéressant, qu'un artiste vient et propose son propre projet, C'est très intéressant de voir ça. Ça émane de l'esprit du lieu. Ça devient vraiment le produit de Tirmart, et non pas de l'artiste. Ça devient un produit de Tirmart. C'est un produit de Tirmart. Zounia, toi c'était aussi la première fois, tu t'attendais à ça, ce que tu as vécu, ce que tu as appris ? Non, je ne m'attendais pas à ça. Non, non, je ne m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce que tu retiens de Oasis, de ces gens ? Des artistes ? Il me faut du temps pour voir. Non mais tout simplement, tu dis qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as... Tu ne t'en attendais pas du tout ? Non, je ne m'attendais pas du tout. Parce qu'en plus, tu étais déjà venue une fois, pour une fête de mariage, mais maintenant tu es venue pour d'autres raisons. Oui, la première fois, c'est comme si je devais revenir à Tirmart pour vraiment découvrir et passer plus de temps. Pour découvrir l'Oasis, ses habitants. Et c'est ce mode de vie un peu unique. Et... Je ne sais pas si je n'arrive. On va revenir. On va continuer. L'autre fille ? Oui, c'est sûr. Foutes-moi ! Il n'a pas encore mangé les oeufs ! Il n'a pas encore mangé les oeufs ! Il n'a pas encore mangé les oeufs ! Il n'a pas mangé les oeufs ! Moi, je préviens de parler en anglais. Eh ? Je pense que je vais parler en anglais. Oui, c'est ce que je veux. Ok ! Donc... Je pense que après une semaine à Tirmart, sur le Oasis, sur quoi vous avez pensé plus fort pour un artiste qui peut changer la perception d'un artiste de l'espace, de la communauté, ou même d' dijo culturelle ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Codec d'un soldiereau ? Eh... Eh ! Eh ! Ce qui va changer la distraction ! Eh 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 ! Je pense qu'une semaine n'est pas suffisamment pour l'artiste de rechercher sur les oiseaux et les gens qui vivent dans les oiseaux, comment ils managent de faire des choses entre eux et comment ils managent de faire des terres, mais ce qui m'intéresse aussi c'est comment les gens divident leurs terres de l'autre et la façon dont ils construisent des terres de protéger leurs terres des animaux, donc c'est intéressant aussi la forme, comment ils peuvent être perdus tous les jours donc c'est aussi intéressant pour moi donc je pense que j'ai une autre question je pense que c'est la deuxième fois dans les oiseaux, vous avez déjà fait des recherches je ne sais pas si votre perception des oiseaux a changé un peu c'est la deuxième fois que je suis ici, c'est très bon de rester ici donc vous pouvez avoir une meilleure idée de ce lieu que j'ai seulement une impression de une semaine de travail donc ça m'a donné la chance de rester ici pour collaborer avec Gilles, avec un autre artiste et nous faisons des plans pour continuer notre travail ici pour l'année prochaine donc c'est très utile d'être ici plus de fois que une fois et en considérant votre recherche sur le jardin de la face avec un autre artiste les relations n'est-ce pas 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 c'est intéressant en concerne l'oise comme un logement d'ar체 d'un jardin que je suis reçu Donc c'est plus que le travail de la presse continue, mais avec différents places et avec différentes personnes. Donc j'aime penser à ça. Donc ça aide beaucoup, oui. Pour continuer et pour continuer. On va laisser les vétérans pour la fin. Et tu vois Layla, c'est aussi la deuxième fois. En plus c'est... En plus c'est... Cette fois-ci, tu as développé d'autres types de recherches qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que tu avais fait avec Mourad Melweidi, Ammar Albojirad. Je ne sais pas non plus si... Ta vision sur l'Oasis et sur les gens a changé un petit peu. Et aussi en tant que... Je ne sais pas comment on dit, programmatrice culturelle, animatrice culturelle, activiste culturelle. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Par rapport à l'expérience, oui, effectivement, ça a évolué. L'année dernière, je suis venu pour la première fois et forcément, comme je ne connaissais pas du tout ni l'endroit, ni le contexte, ni le territoire, ni la population, ni quoi que ce soit, c'était plus une phase d'exploration. Et dans cette exploration, on a essayé de fabriquer quelque chose avec Mourad et Ammar. Et effectivement, c'était un projet qui était beaucoup visuel parce que cette première phase, pour moi, c'était une phase de découverte de la vie de l'Oasis et la condition de vie oasienne. Donc, on a essayé de travailler là-dessus, sur ce qu'on a ressenti nous-mêmes, étant là pendant dix jours. Les conditions de vie et de travail étaient pas simples parce que vous êtes très chauds. Et du coup, ça a beaucoup ralenti le processus, mais en même temps, c'était bien parce que ça nous a permis de se rendre compte qu'arriver dans une oasis, c'est d'abord... Enfin, il faut venir avec beaucoup d'humidité et je pense qu'il faut, dans un premier temps, apprendre et comprendre avant de développer son projet. Et cette année, c'était intéressant encore plus pour moi parce qu'avec cette première expérience, je suis venue sans vraiment de projection, d'expectation, mais plus une envie d'approfondir un peu plus le contact avec les locaux, les relations avec les gens que je connaissais déjà. Et d'aller un peu plus en profondeur dans la compréhension de la vie oasienne et dans les conditions des territoires un peu plus excentrés ou isolés. Et ça fait partie d'une recherche plus globale que j'ai envie d'entreprendre sur différents territoires au Maroc. Après, en ce qui concerne la caravane Tirmet, d'un point de vue, comment dire, d'opératrice culturelle, pour moi, c'est une expérience formidable et c'est un projet qui est unique, dans le sens où ce n'est pas une résidence commune comme on l'entend dans d'autres villes ou dans d'autres pays. C'est une résidence vraiment qui est beaucoup basée sur l'expérience personnelle et sur le... C'est une résidence très humaniste et très humaine parce que je pense que la majorité des artistes qui sont là et qui font des recherches toutes très diversifiées ont un rapport très fort personnel avec le lieu. Pour développer un projet dans cet endroit, je pense qu'il faut d'abord développer une relation avec les gens et avec le territoire. Et puis après, chacun développe sa propre recherche. Et puis c'est vrai que les conditions sont extraordinaires de vivre dans la palmerie, pas forcément dans un bâtiment qui est dédié à la résidence, mais vivre dans des maisons de l'oasis, chez l'habitant. C'est une chance incroyable. Et je pense que dans ce sens-là, la caravane Shermot, c'est un modèle unique. Enfin, c'est un modèle qui est complètement en cohérence avec son contexte. On va passer aux vétérans de la caravane. Les deux messieurs, s'il vous plaît, tournez-vous. Non mais approchez-vous parce que... On ne peut pas poser la même question parce que... Bon, il y a déjà Ashtar, Mohamed, qui est d'ici et qui a vécu là-bas. Et toi, un bar que tu... Oui, c'est la troisième fois, mais... Je pense, j'aimerais bien avoir votre avis à propos de comment on développe la culture dans des lieux pareils. Est-ce qu'il est possible ? C'est pas possible. Il est convenuant. Il y a des opportunités. Quels sont les risques ? Quels sont les frais pas ? Quels sont les opportunités ? Je crois que le festival de Thirmart est parti sur une logique... Je crois que le festival de Thirmart est parti sur une logique très sage en soi. C'est pas de transposer un modèle déjà existant, mais de partir d'un lieu avec tout ce qu'il donne humainement et aussi tous les éléments de vie et quotidien. Ce que je remarque au fur et à mesure des éditions, par exemple cette édition, ça nous a beaucoup permis aussi de vivre un autre volet, qui n'est pas de l'ordre statique, mais de l'ordre mobile en quelque sorte. Voir un petit peu tout ce qui se passe en dehors de la Palmeure et l'expérience qu'on a eue cette nuit, de vivre, de passer la nuit avec les nomades, je trouve très enrichissante, parce que ça nous met devant un autre mode d'expérimentation que je trouve intéressant. Je suis tout à fait d'accord sur ce que je peux ajouter sur ce sujet-là. Un peu loin de ta question, franchement. Ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir comment les artistes invités se débrouillent toujours. pour voir à quel point ils peuvent vraiment utiliser juste ce qu'ils peuvent trouver dans son univers. Mais la dimension la plus importante pour moi, c'est comment ils arrivent vraiment à tisser des liens avec les habitants de Thierry. Je trouve vraiment qu'il faut se concentrer plus sur cette question d'atterrer plus d'habitants, vraiment. parce que je vois qu'il y a un progrès, mais pas comme je rêve encore. C'est tout ce que je peux dire. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a vu. On a d'un côté, il y a moins d'implication de la jeunesse, moins d'implication des enfants. Il est vrai que juste après le ramadan, il y a ceux qui encore partent chez la famille, ailleurs, aux vacances, c'est compliqué. Et pourtant, on n'a pas pu développer autant des ateliers comme on a fait la première année ou la deuxième année. Mais ça, je crois que ça demande aussi une présence sur le lieu, c'est-à-dire une présence sur le lieu, durant les périodes plus conséquentes, pour développer cette relation justement avec les habitants. Mais ça n'empêche pas, moi je trouve hyper intéressant le fait de projeter quelques productions qui ont été faites par des artistes ici en avant, je trouve ça comme une sorte de partage intéressant. C'est-à-dire, tu parles de ça, tu reconnais ce lieu, tu as envie de partager ça avec ces gens. Je trouve un point intéressant. C'est-à-dire, déjà, tu vois dans toutes les projections, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'espace, il y a l'être humain, la présence d'être humain. Alors, je parle de cette présence. Moi je vois que c'est une présence qui reste encore timide par rapport à ce qu'on est dans la troisième édition commune. Je vois, j'essaie juste de dire, parce que je les vois par exemple, là c'est important peut-être, si je mets la comparaison entre la présence dans le cadre plus ou moins du public, les habitants de Thérôme dans le cadre du festival, par rapport à leur présence des journées de la vie. Mais les journées de la vie, ok, c'est une tradition qui s'inscrit vraiment dans leur tradition, ils ont l'habitude chaque année. Mais parce que aussi, les habitants, ils ont développé depuis toujours une façon pour informer les gens, c'est qu'ils passent par les maisons d'une famille à une autre pour récolter les fonds ou les aides ou tout ça. Et c'est une façon aussi pour les informer. Là, tu touches à quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire la communication. Je trouve un peu aussi la besoin d'être développé en fait, une information qui adopte des modes de communication oisienne, justement. C'est-à-dire, les gens, ils ont besoin peut-être de communiquer autrement que sur les réseaux sociaux ou autre chose. Ça, je suis d'accord sur ce point. Puisque, tu vois, le festival de la vie, c'est quelque chose qui est ancré quand même dans les habitudes des gens et tout. Et comme tu dis, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire le fait qu'ils préparent en fait leurs trucs, un festival en allant de porte à porte. Porte à porte, c'est un honore déjà. Oui, 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 exactement. C'est-à-dire que tout le monde participe finalement. Et les gens demandent quand est-ce que vous allez le faire. Oui, 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 oui. Alors, ça, ça reste un point à développer et c'est simple. On est là aussi parce que c'est ça qui est bon. On se trouve dans un contexte qui a aussi ses propres codes de communication. Ils n'ont rien à voir avec le modèle qu'on connaît tous. Et on est parti comme la tour Barak sur les outils locales pour partager. Mais moi, par exemple, j'adore hier en fait, tu vois la pièce de théâtre en prix. Ah oui, ça c'est... Avec une audience, tu vois, je t'avais montré à un moment donné, j'avais des enfants qui étaient là, qui étaient tout attentionnés. Et ça, j'adorais, tu vois. Ça, j'adore. Je vois les gens venir. Ils viennent, mais parfois, il y a une sorte de distance. Je les vois, par exemple, même sur la scène, la musique et tout, je les vois de loin, ils s'approchent, ils sont toujours un peu cachés. Ils réapparaissent et puis ils partent. C'est peut-être comme ça aussi qu'ils fonctionnent et... Je sais pas, c'est... Ça reste une... Non, toi, tu pourras nous aider sur ce point. Tu es quelqu'un de du courant. Je suis... Je sais pas. Je me sens capable de voir ce sens. Moi, comme j'ai dit, avec Ahmed, on a parlé, on a besoin de plus d'implication des gens et des enfants pour pouvoir développer. Parce que si on n'implique pas les gens, on a vu comment, à fur et à mesure qu'ils sont passés, on a eu moins d'implication. Par contre, après, il faut dire aussi qu'on a élargi un peu le public, comme tu viens de dire, avec ce théâtre des rues, avec les enfants, que sinon on ne pourrait pas dire que j'ai vu quelque chose au Caravan Tirmas. Et après aussi, je trouve très important ce que Gilles et Heidi ont fait... Les femmes, en plus, en dehors de l'Oasis, qui ne sont pas de l'Oasis, mais qui sont venues, c'est-à-dire qu'on a incorporé, non? Ouais. Et aussi, la question de... Ces gens de... Ces troupes de théâtre des rues, des Cédé Yffigny, ces musiciens de Cédé Yffigny, des qu'ennemies sont déjà venus... C'est-à-dire, oui... Il y a plein de points positifs, sincèrement, au niveau de la richesse, de toutes les propositions, de tout ce qu'on peut... Maintenant... Moi, je suis juste en train de mettre le doigt sur les choses qu'il faut améliorer. C'est ça, c'est ce qu'on vous demande. Oui, bien sûr. Et cette histoire aussi de la chaleur, même moi qui viens de la région, à un moment, c'est trop, bien sûr. Non, mais comme expérience, je pense que c'est positif aussi. Moi, je crois que c'est positif parce que là, tu arrives dans un endroit, tu dois savoir ou se voir aussi. Et l'un des éléments de ces endroits, c'est ça. C'est comme ça que tu peux comprendre aussi, tu vois, l'habitude des gens, comment ils vivent la journée ou le soir. Ça, c'est intéressant pour moi, le facteur culturel. Oui, le facteur culturel. Et naturel. Parce que ça, on le voit plus chez les nomades, comment on s'adapte à la nature. À la nature. Et comment l'article doit s'adapter à son vie ou à son temps artistique, à un lieu et à un circonstant. Il y a cette grande leçon. Il n'oublie pas. Ça, c'est un facteur culturel important, je crois. C'est un facteur culturel important, mais moi, je suis un peu, je ne sais pas si j'ai bien utilisé le mot, un peu pragmatique dans le sens de comment on peut gagner plus de public présents, les habitants. Donc, cette chaleur peut-être, il l'aimait toute la journée à la maison aussi. C'est naturel. C'est la période des vacances aussi. Il ne faut pas oublier ça. Hein? C'est une période de vacances. La plupart des gens, ils... Moi, j'aurais bien juste aimé qu'on aurait un jour une occasion de programmer dans une autre date pour voir un peu la différence. Ah ok. C'est ça, on parlait tout à l'heure. Oui. Parce que là, pendant l'été, c'est normal, tout le monde rentre pendant la journée à sa maison. La nuit, il peut sortir, ok. Mais là, on a parlé un peu de questions de communication et tout ça, mais... Parce qu'Ahmed, quel bilan tu fais aussi après trois ans, surtout par rapport à... Qu'est-ce qu'ils disent les gens de l'Oasis ? S'il y a... Ils ont déjà pris l'habitude de voir les artistes, d'avoir un vêtement, ou c'est quelque chose qui les dégale complètement ? Non, non, apparemment, bien sûr, après trois ans, après trois ans de festival Karawath et Amab, les habitants de l'Oasis, petit à petit, ils comprennent et... ils réalisent un peu c'est quoi, un peu l'art, pourquoi on fait ça aussi. C'est plein de choses qu'ils apprennent. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre la première année et cette année. en parlant de l'art contemporain, c'est pas facile de transmettre le message ou d'expliquer c'est quoi l'art. Donc, ça prend un peu du temps, ça vient avec le temps. Et aussi, faire l'animation le soir, ça leur fait plaisir de regarder un peu... une différence de culture, de groupe, ça vient un peu, ça vient un peu de toute la région. et c'est vraiment, vous m'aimerez de nous quoi. Une double oise. Et en espérant que les autres habitants comprennent que c'est nécessaire, où c'est le moment, c'est le moment d'accepter l'art dans l'Oasis. Parce que ça donne une valeur ajoutée, soit au niveau international ou national. C'est une puissance de faire connaître l'Oasis ailleurs qu'au Maroc. Et déjà, d'après la réunion qu'on a eu avec l'expression de la Provence, et le fait que lui dise actuellement culturellement Thirmart est devenu la référence culturelle de Glimm, parce que c'est le seul, au-delà des concerts, ils font des activités qui amènent des artistes du Maroc et de l'étranger. Je pense que c'est quelque chose d'important à retenir. C'est vrai, j'étais très fier quand j'ai entendu ça de Monsieur le Président de la Provence. Et ça veut dire que Caravan Thirmart, c'est pas anonyme. Donc les gens ils parlent de ce festival. Regarde en passant dans le ruel, c'est quand ça va commencer. Parce que voyons les préparations. Donc ils demandent, et aussi ils demandent, les jeunes, ils demandent s'il y a, il va participer, les artistes qui sont participés avec nous, ou c'est les mêmes, ou c'est différent. Donc comme les jeunes, ils ont demandé beaucoup, surtout à Mourad pour lui dire. Il nous a manqué cette année. Mourad, il faut que tu les saches. Pas à nous, mais à pas mal de jeunes qui ont attendu. Il y a plein de jeunes qui sont demandés, même qu'ils ne connaissent pas son nom exactement. Mais ils disent, le monsieur qui a l'instrument, tout ça. Donc je savais, ils parlent de qui. Donc c'est vrai, Mourad, c'était dommage. Mais la prochaine fois... On va continuer à améliorer et à évoluer. Exactement. Pour continuer à garder cette identité qu'on veut pour cette... Oui, aussi au niveau de l'organisation, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'on n'est pas professionnel. Et je remercie toutes les artistes qui viennent, qui prend la peine de venir jusqu'ici, de partager avec nous les bons moments. On savait que le mois de juillet, la chaleur. Donc c'est vrai que je vous remercie beaucoup, les artistes de cette année ou les années précédentes. Mais il faut aussi remercier ta famille qui s'impliquait. Oui, c'est vrai. Il faut remercier Ali Boudid, Saharanois, qui nous apportait beaucoup de choses gratuitement. Les amis aussi, ils ont une idée pour... Samira. Samira et tout, oui. Comment profiter des cultures des touristes en tant que laboratoire de création de la culture roassienne contemporaine. Exactement. Et caravan thermaire, c'est pas juste pour une fois par an. Donc c'est... On continue, on travaille toute l'année. Maintenant, on va poser la question à quelqu'un qui est derrière tout ça, qui se cache toujours. Pour lui de me poser la simple question... Attention, la version court, c'est l'année dernière finalement. Je parlais plus que tous. On est tous impressionnés par ta forte implication. Et on veut juste savoir les motivations aussi que t'as à suivre et à... La folie, le rêve, le... Ce... Ce désir en fait de continuer surtout dans des endroits comme celui-ci. Ben... Je sais pas, c'est un peu simple. Quand tu découvres un trésor, tu peux faire deux choses. Tu peux les garder pour toi-même. Et tu l'amènes à ta tombe. Soit tu les partages avec les amis. Et le problème, c'est quand les gens, ils savent pas qu'il s'agit vraiment d'un trésor. Et moi, ça me fait énormément plaisir de voir comment des amis, des gens que je connais, que je viens de connaître, des artistes cette année-là, même des architectes, parce que... Ils ont vu, ils ont apprécié ça. Ou ils ont eu l'intention... La... 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 à moyen et long terme. Moi, j'ai vécu ce type d'évolution chez moi en Espagne. J'ai eu l'opportunité d'avoir de très grands amis qui ont été derrière de grands changements qu'il y a eu en Espagne dans les années 80. Je sais que c'est par des petites actions qu'on peut vraiment changer la mentalité de pas mal de monde et qu'après, ce sont eux qui vont reprendre la relais. On ne peut pas le faire lourd, le caravan de main, tout simplement. C'est pour cela, malgré toutes les difficultés économiques, les moyens d'organisation, je pense que la réunion qu'on a eue avec le président de la Provence était très 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 intéressant parce qu'il reconnaît un peu ce qu'on fait comme un possible modèle pour développer dans le reste de la Provence. Mais il faut continuer, il faut continuer à travailler et à apprendre. C'est aussi, je pense, la chose la plus intéressante d'ici. Jamais, jamais on va finir pour saisir, pour apprendre ce que ça veut dire. Ce type, toutes ces cultures, c'est tellement riche qu'à faire en mesure que tu grattes, que tu approfondis, tu rencontres plusieurs voies d'exploration, comme c'est les nomades, comme c'est les liens avec les Mali, la Mauritanie. Mais c'est là aussi, c'est très compliqué. Comment partager ça en très peu de temps avec tout le monde ? Non, on essaie quand même, on fait la première fois. Là il essaie, non ? Je sais pas. On peut prendre un dernier mot ? Je vous remercie à vous aussi. Et à la prochaine. Je vous remercie à là. Je vous remercie à la prochaine. Je vous remercie à vous. Oui. Taichis... Je vous remercie à la prochaine. Vous avez dit que le Pays est avec moi et à la prochaine. Vous êtes pourrez à la prochaine et à la prochaine. Quellez-vous, vous êtes priez ?